Kate, la duchesse de Cambridge prévoit une célébration du 40e anniversaire délibérément modeste selon un expert, ce qui contraste avec la façon dont Meghan Markle a célébré le même jalon. Dimanche, Kate fêtera ses 40 ans et l'auteur royal de Necan Larcombe affirme que ces célébrations devraient être discrètes et impliquées de passer du temps avec sa famille. Duncan a déclaré à OK, Kate et William ne sont pas du genre à partir pour célébrer seuls et laisser les enfants à la maison. Je pense que la même chose s'appliquera à l'anniversaire de Kate comme à Noël, ce sera discret et ce sera entièrement axé sur la famille. Point cela contraste avec la façon dont Meghan Markle a célébré son 40e anniversaire l'année dernière lorsqu'elle a publié une vidéo avec l'actrice hollywoodienne Melissa McCarty pour lancer un projet majeur dans le Sussex. Le couple a annoncé 40x40, le nouveau programme de mentorat d'Archewell, qui a vu la duchesse de Sussex demander à des personnalités telles qu'Adèle et Stella McCartney, ainsi qu'à des membres du public, de donner de leur temps pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail. Le prince Charles a souligné que le Commonwealth était vital pour l'avenir de l'humanité. Le prince Charles a souligné que le Commonwealth était vital pour l'avenir de l'humanité car il jouait un rôle crucial dans le rapprochement du monde, dans un discours de retour en arrière. En 2019, le prince de Galles a affirmé que le Commonwealth était vital pour assurer un avenir durable à la planète. Charles a déclaré que les 54 États membres du Commonwealth ont joué un rôle crucial en nous réunissant pour relever des défis communs comme la menace du changement climatique. L'héritier présomptif s'exprimait au début d'une tournée du Commonwealth dans les Caraïbes, au cours de laquelle il est devenu le premier membre de la famille royale à visiter la Cuba communiste. Camilla soulignera les problèmes difficiles alors qu'elle édite Country Life.Camilla, Duchesse de Cornouaille, mettra en évidence le côté plus rude de la vie rurale lorsqu'elle sera rédactrice en chef invité du magazine Country Life plus tard cette année. En l'honneur de son 75e anniversaire, la Duchesse éditera le magazine en juillet.Selon Country Life, l'édition spéciale reflètera l'amour de la Duchesse pour les chevaux et les chiens. Cependant, une source royale a déclaré qu'elle avait l'intention de se concentrer sur des questions plus controversées, en particulier celles auxquelles sont confrontées les femmes. Ils ont déclaré au Télégraphe, elle aime la vie à la campagne, mais ce ne sera pas seulement les chevaux, les chiens et la belle campagne. Il y a ce côté légèrement conflictuel des problèmes difficiles auxquels la campagne est confrontée. Elle veut en savoir un peu plus sur les défis auxquels les gens sont confrontés, en particulier pour les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada